bonjour à tous ma gali fille de l'une tarot j'espère que vous allez bien nous voici là pour aller voir les énergies on est quand on est mardi 27 je n'en fuis plus vivement les vacances messieurs dames ce n'est pas pour moi c'est pour mon fils en fait ah ici quand on passe le brevet on a il a eu 24 épreuves en tout ça 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 dure un mois et demi le truc je suis épuisée donc ça c'est terminé depuis une semaine après il ya eu son anniversaire c'était hier et aujourd'hui il ya prom vous savez le prom comme le à l'américaine là le bal de promo c'est ça ce soir alors le costume les essayages la totale je suis épuisée trop de stress et comment tu vas y aller comment ça se passe et est ce qu'on vous emmène et la voiture bref épuisée c'est sûr c'est pas des problèmes mondiaux mais fait en ce moment ça me prend toute mon énergie messieurs dames j'espère que vous allez bien allons voir et demain alors avant hier le l'anniversaire d'un des meilleurs potes hier l'anniversaire de mon fils demain l'anniversaire d'un autre de mes meilleurs potes on s'en sort plus messieurs dames on ne s'en sort plus mais que se passe-t-il ce mois de juin 1 j'espère que vous avez la pêche en tout cas j'espère que merci christine christine si vous n'avez pas vu les commentaires de christine christine c'est notre horoscope de la chaîne notre horoscope c'est notre astrologue pardon et elle explique donc elle m'a expliqué le sextile c'était gentil quand vous voyez les commentaires de christine aah et puis les deux tirages suspendus ont été attribués nous avons énergie vie et après je crois que c'est un numéro et anna anita datier j'ai fait un poste pour montrer les remerciements des anciens des derniers tirages suspendus et j'ai mis les deux noms des personnes qui ont gagné mais c'est ça c'est ça oh allons voir allons voir le neuf de coupe à l'envers on n'en peut plus on n'en jetez plus messieurs dames n'en jetez plus mercredi mercredi good deals before 9 solid work beau travail du soleil et de saturne des excès avec jupiter ajustez les détails de ce que vous avez prévu de faire soyez pointilleux en ce mercredi messieurs dames pointilleux car vous êtes énergique et quand on focalise une énergie est comme ça ça va très loin ça va très loin ça va très loin elle est là il y en a une alors c'est drôle parce que c'est celle-ci qui voulait venir là et celle-ci là c'est drôle ça crée moi hein tiens c'est drôle ça aussi parce que ne suit un peu cette carte du deux de coupe à l'envers pas assuré de ses fondations pieds drôle c'est de ses de vos propres fondations alors on préfère laisser quelque chose en suspens ou en suspens émotionnellement c'est parce qu'il vous faut on dirait nous avons le roi et la reine de deniers à l'envers sur la table il ya beaucoup de deniers quand même le roi la reine le 9 et le 7 8 de coupe 6 dp à l'envers cavalier de bâton à l'envers est ce qu'on a une seule carte à l'endroit on a une seule carte à l'endroit et c'est la carte du 8 de coupe faire un break faire une pause émotionnelle là vous savez quoi ce que vous me proposez ça me convient pas je vais laisser tout ça comme ça et puis je vais aller voir ailleurs si le coeur m'en dit parce que dans l'immédiat vous m'apportez pas les fondations dont j'ai besoin et vous m'apportez pas la plénitude concrète donc j'ai besoin quelque chose avec ce roi de deniers à l'envers qui vous représente là où tout devrait porter fruits et pourtant et pourtant on dirait qu'il ya une certaine frustration avec ce 7 de deniers à l'envers frustration qui fait que j'ai envie de dire vous en faites moins et après vous en faites trop en faire trop se poser trop de questions et puis intéressant parce que 6 dp à l'envers avec le 9 de deniers vous savez bien qu'il faudrait tendre vers l'indépendance et pourtant c'est plus facile à dire qu'à faire et on dirait que vous vous raccrochez un peu aux branches oui mais j'ai vu ça quand même j'ai vu ça je vais pas abandonner maintenant parce qu'il ya ça mais en même temps je me rends bien compte qu'émotionnellement ça m'apporte pas ce que je ce que je produis ça n'apporte pas les résultats escomptés alors il ya deux sorties dans ce tirage c'est où vous qui vous retrouvez un peu comme je disais on sait plus quoi faire et du coup on remue ciel et terre ou alors en si vous arrivez à montrer votre état de c'est un peu un certain scepticisme par rapport à une situation qui qui donne mais ça donne pas assez c'est pas et dans ce cas là il ya quelqu'un d'autre cavalier de bâton à l'envers reine de denis à l'envers qui soudainement va en faire des caisses va en faire des tonnes pour essayer de rétablir dans votre esprit ce 2 de coupe à l'endroit alors qu'est ce que vous deviez apporter qu'est ce que vous devez apporter dans cette journée du mercredi pour que vous vous sentiez alors c'est drôle sur le roi de denier en général il est solide mais là il ya dans ce que l'on vous propose quelque chose qui vous donne pas envie et je pense que vous le dites très clairement cette dp à l'envers si des fois je garde les choses dans ma poche si des fois je rumine dans ma barbe là je vais clairement énoncer que c'est pas comme ça qu'on va atteindre nos objectifs c'est pas comme ça que ça va marcher c'est pas comme ça que ça va le faire cette dp à l'envers cette de denier à l'envers je pense qu'il faut que vous savez qu'il faut que vous vous éloignez de quelque chose pour vous rapprocher d'autres choses avec ce neuf de denier à l'envers et vous savez pas exactement j'ai envie de dire comment faire et puis c'est drôle parce qu'autour de vous les gens savent pas non plus on dirait fait attention parce que quelqu'un en cette journée du mercredi qui pourrait vite se faire des idées ou sauter à des conclusions sauter aux conclusions et en même temps il n'est de tout ça un petit valet de deniers un potentiel j'ai presque envie de vous dire on sent que c'est un peu le chantier dans cette journée de mercredi parce qu'il ya quelque chose avec ce deux de coupes à l'envers vous savez bien que pour que on arrive à tous bien s'entendre il faut être tous sur la même longueur d'onde et là vous savez qu'il ya quelqu'un que ce soit vous que ce soit les autres autour de vous qui entendent pas votre son de cloche et je pense que vous essayez de vous détacher de ça mais qu'au final vous voyez que il ya des choses qui avance pas tellement et je pense que ça vous ça vous chagrine un peu alors j'ai même l'impression que vous essayez de trouver une autre solution une autre solution mais vous avancez vos billes sans dire je prends tout en charge voilà quand je vous dis vous proposer quelque chose je vois bien avec ce quatre de coupes et qu'est ce que tu penses de ça et qu'est ce que tu penses de ça à la place parce que là tout ce qui nous est donné c'est mitigé cochon dinde ça n'a pas vraiment de sens nous avons huit millions de cartes qui sont tombés et deux qui sont tombés à l'envers enfin à l'endroit la carte du 6 de bâton et l'as de denier c'est une journée on a l'impression où vous pouvez avoir le sentiment qui vaut mieux laisser faire les choses parce qu'au final ce qui est proposé là ça vous en chante pas alors vous vous dites plutôt que de prendre des responsabilités vous savez quoi pour une fois je laisse je laisse comme ça mais il ya un petit il ya aussi quelque chose chez vous qui dit je laisse comme ça je laisse comme ça je sais pas si je peux dire que je laisse comme ça mais j'ai quand même envie de savoir mais au final on a l'impression que si vous laissez la confiance en les autres s'exposer même s'ils sont un peu alors j'ai bordélique qui est venu avec ce cavalier de bâton à l'envers même s'il ya quelque chose qui est un peu foireux chez le cavalier de bâton à l'envers parce que son énergie peut partir dans tous les sens mais l'intention est là c'est la méthode qui n'est pas du tout et au final il ya quelque chose qui en sort comme quand même et je pense que tout le monde est relativement heureux de ce qui se dessine valet de denier as de denier à l'envers quand je vous disais potentiel alors c'est peut-être quelque chose auquel vous aviez pas pensé parce que vous vouliez gérer d'une certaine manière en étant roi et là Je pense que vous avez quand même aussi bien décrié le comment ça aurait dû se passer et à force de ouais c'est bon allez-y de toute façon faites comme vous voulez je m'en je m'en comment on dit Je ne m'en occupe plus je ne m'en occupe plus Mais du coup vous laissez la place à un comportement chez quelqu'un qui soudainement éclot parce que n'ayant pas je pense votre backup votre soutien derrière cette personne est obligée de produire quelque chose ou en tout cas d'envisager que ça cette possibilité là ça peut être quelque chose longue durée pour elle-même et dans vos échanges je pense et tout le monde est content c'est comme si il y avait une espèce de découverte j'ai envie de dire de découverte un peu dans l'urgence parce que là c'est je sais pas je sais pas je sais pas je suis confronté à je dois faire ah bah tiens j'ai réussi vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose de très instantané et victorieux sur je pense une situation où vous aviez un peu laissé tomber mais où vous avez dit je laisse tomber parce que le 7 dp à l'envers on s'exprime qui vivra verra c'est bon bien sûr il n'y a pas de problème de toute façon tu dis toujours la même chose t'essayes 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 et puis je n'arrive pas à trouver ce mot c'est se décharger mais c'est pas ça c'est pas comme ça qu'on le dit je m'en contrebalance c'est pas ça mais je me déresponsabilise je trouve pas le mot et puis si vous me le soufflez je l'entends pas pour le coup j'entends je manque à l'oeuf mais c'est pas ça vous voyez fais comme tu veux fais comme tu veux de toute façon ça commence il y a quelque chose avec ce 7 de deniers à l'envers on sait que les bases ont été ont été établies déjà même si l'échange n'est pas forcément très égal il y a quand même des choses qui fonctionnent et on a l'impression que vous laissez ce fonctionnement s'envoler tout seul et que de ça sort quelque chose qui soudainement montre que tout est possible alors je pense que ça vous amène un peu en overdrive avec ce avec cette reine de deniers à l'envers oh là là mais qu'est ce que je vais faire de ce potentiel tout neuf qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire il est joli ce tirage parce qu'on a l'impression de je pense que c'est une bonne chose avec ce 8 de couple au final de laisser un peu votre envie que tout soit parfait dans le relationnel subir un peu aussi les j'ai envie de dire les c'est pas les tracas mais la carte du 7 de deniers à l'envers je vous la montre tellement chouette cette carte quand même elle fait pousser des cristaux dans un grand plan de Marie-Jeanne c'est pas beau la voiture fait sourire cette carte il y a des choses qui poussent et puis d'autres qui poussent pas ça veut pas dire que c'est pas enrichissant et de certaines choses viennent autre chose et ces autres choses c'est que c'est là ici et maintenant qu'il faut les saisir et qu'elles sont précieuses et je pense que vous vous rendez compte de ça parce que la chose quand on est roi c'est qu'on veut gérer on veut gérer même des choses qu'on ne devrait pas gérer il y a des choses à contrôler des choses à maîtriser que ce soit de l'argent que ce soit purement et simplement de la matière j'ai envie de dire de la chair le confort mais tu seras mieux comme ça mais si tu fais ça comme ça ce sera mieux comme ça tu verras moi je sais mais là ça n'a pas ça n'a pas été validé est-ce que vous savez sinon on n'aurait pas ce 2 de coupe à l'envers et ce roi d'épée à l'envers vous descendez d'un cran mais vous descendez d'un cran uniquement parce que vous vous rendez compte qu'en laissant les choses à leur place et quelque part évoluer même si c'est comme ça comme ça comme ça mais ça part un peu dans tous les sens on sait que l'objectif est devant on n'a pas trop peur parce qu'avec ce 7 de denier on sait qu'il y a quand même comme je vous dis des choses qui sont déjà là concrètes mais peut-être que vous faites une proposition et cette proposition même si c'est une proposition qui est bon bah de toute façon je serai là en soutien et puis je laisse les choses le reste se faire tout d'un coup ça ça fleurit on a la carte de la justice j'aime bien cette carte de la justice parce qu'elle correspond aussi à mon idée de la justice dans le tarot avec un sourire d'un autre côté rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme et pourtant tout s'égalisera au bout du compte alors le juge sage ça me fait penser à Salomon c'est que de prendre une décision dans une direction ça veut dire en terminer avec le choix opposé quelque chose doit vivre et quelque chose doit mourir quand on fait des choix difficiles difficiles des choix qui possiblement vont aussi affecter la vie des autres et leurs émotions on peut se retrouver un peu influencé par les voix convaincantes autour croyez bien en votre propre capacité à prendre la décision qui est juste pour vous vous ne pouvez pas plaire à tout le monde mais vous pouvez vous ne pouvez pas plaire à tout le monde mais vous pouvez tout à fait vivre en sachant que vous avez fait le choix qui était le bon pour vous ou que vous ressentiez être le bon parce que c'est ça il y a quelque chose dans cette idée de quand on se rend compte alors que ce soit des bons choix ou des essais ou des à partir du moment où on prend la pleine hauteur de ce qu'on décide on peut aller jusqu'au bout sans aucun démérite et là c'est ça je crois que vous laissez quelqu'un aller jusqu'au bout de quelque chose qui dans l'immédiat est un peu maladroit et un peu potentiel mais de ça sort quelque chose qui n'est pas encore on a un as de Denis à l'envers qui n'est pas encore complètement cerné mais avec ce 6 de bâton c'est vraiment une belle une belle victoire bon commentez n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si ça résonne si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt abonnez-vous à bientôt